... Trésor public, des changements dans la gestion en 4 ans. En faisant le bilan de ces activités au cours de ces 50 ans d'existence, le Trésor public, à travers son directeur général Orlando Robman, admet que des mauvaises gestions ont été commises, notamment dans la politique de gestion des budgets alloués aux différents projets de développement qui n'ont pas donné l'effet escompté. Les cas de détournement de fonds en font également partie, à l'exemple des gonflements de factures. Heureusement que des changements ont été apportés durant les 4 dernières années, se réjouit le DG de Trésor public. Ceci se reflète à travers plusieurs points. En effet, bien que l'Etat malgache n'ait pas reçu d'aide financière extérieure au cours de ces 4 années, le Trésor public s'est acquitté régulièrement du salaire des fonctionnaires, de la pension des retraités et de ses autres obligations. La mise en application de cette nouvelle politique nécessite avant tout une gestion transparente au niveau de tous les services et départements rattachés au Trésor public, a expliqué Orlando Robman. La célébration du 50 ans du Trésor public s'est clôturée aujourd'hui par une conférence débat qui a vu la présence de Gilberto, secrétaire général de l'AIST, qui est l'Association Internationale des Services du Trésor. L'Association Internationale des Services du Trésor, c'est une organisation qui est née en 2006 de la volonté d'un certain nombre de pays de s'associer pour échanger sur des problèmes communs. D'ailleurs cette association est née ici, à Madagascar, il faut le souligner. C'est une association dans laquelle aujourd'hui une trentaine de pays, j'espère demain un peu plus, des pays qui sont représentés sur 4 continents, se retrouvent, échangent sur des problématiques communes et partagent des valeurs communes. Donc nous organisons tous les ans des séminaires, des colloques, au cours desquels des experts des pays membres interviennent, mais aussi des experts des autres organisations internationales qui sont toujours présents dans nos événements, je pense aux fonds monetaires internationales, à la Banque mondiale ou bien d'autres encore. Voilà, donc c'est vraiment un lieu d'échange, de partage d'expériences, de mutualisation des bonnes pratiques.